Cette semaine dans l'hebdomadaire la vie nous consacrons notre dossier à la COP26 alors que les dirigeants mondiaux sont réunis cette semaine à Glasgow en Ecosse nous sommes interrogés sur le lien entre la nature et l'église alors que les catholiques s'engagent massivement aujourd'hui en faveur de la transition et écologique ces rapports n'ont pas toujours été simples mais l'église sous l'impulsion notamment du pape François a décidé de faire de la protection de la création et la protection des plus pauvres un combat majeur c'est un dossier à retrouver en kiosque et sur notre site web et notre application bonne semaine remettre du bleu au ciel nous nous sommes aperçus en faisant cette enquête sur la pénurie de matières premières partout dans le monde qu'une entreprise de peinture manquait de bleu dans ses stocks le monde est aujourd'hui engagé dans une course contre la montre pour mettre la main sur les composants électroniques le coton le papier qu'il nous manque par exemple pour produire notre journal plus de 30% ces dernières semaines alors plutôt que de courir après ce que nous n'avons pas nous vous proposons cette semaine de revenir à l'essentiel et de donner ce que nous avons déjà ce sont par exemple ces aînés invités au cabaret pour rompre leur isolement ou encore au sud soudan ces jeunes qui communiquent un peu de ciel bleu à travers leurs chansons et leurs productions musicales c'est dans le pèlerin cette semaine bonne lecture cette semaine réforme s'intéresse au monde du travail au monde du travail et à son organisation après le covid qu'est ce que la pandémie et les confinements successifs ont changé comment ce monde du travail a t il évolué certains les employés de caisse les aides-soignants d'autres employés travaillant dans des services découvrent ou redécouvrent que leur profession est essentielle d'autres peut-être au contraire s'interrogent ils n'ont plus le même goût pour leur activité le télétravail étant passé par là ils ont eu le temps de la réflexion et se retrouve en quête de sens une quête de sens qui n'est pas nouvelle évidemment dans le monde du travail mais qui a très certainement été renforcée par la crise sanitaire alors cette crise sanitaire n'est pas non plus la seule clé de lecture la seule clé d'explication de la situation que nous connaissons aujourd'hui mais je vous invite à lire les éclairages de réformes à la fois dans nos pages et sur reforme.net notre site internet à la une de france catholique cette semaine une grande enquête sur les conciles dans l'histoire alors que l'on parle beaucoup de la nécessaire réforme dans l'église et aussi à l'occasion de la fête de saint charles borrome et un des grands évêques réformateurs au 16e siècle alors justement du concile de 30 avec ce qu'on a appelé la réforme catholique à vatican 2 en passant par vatican 1 qui proclame l'infaillibilité du pape mais voit la perte des états pontificaux c'est une histoire passionnante que nous vous racontons sous la plume d'anne bernet une histoire qui montre aussi comment l'église à la fois divine et humaine cherche à se convertir et à se redresser à travers les conciles mais aussi avec leurs limites afin d'être toujours plus fidèle au christ c'est à retrouver dans france catholique bonne lecture bonjour c'est un témoignage bouleversant que nous vous proposons cette semaine alors que l'on reparle du sel avec l'étrange retour au mali de l'humanitaire franco suisse sophie pétronin c'est le missionnaire italien pierre luigi makali lui aussi otage au sahel et libéré il ya un an en même temps qu'elle qui se confie dans les colonnes de famille chrétienne ce prêtre de la société des missions africaines nous raconte ainsi ses deux années de captivité entre le niger le burkina faso et le mali il se livre à la fois sur les conditions de détention qu'il a vécu en particulier il fut attaché pendant plusieurs semaines à un arbre ou encore ses rapports avec les djihadistes et se confie aussi sur sa vie spirituelle en captivité ce témoignage exceptionnel il est donc à retrouver dans famille chrétienne votre hebdomadaire ou sur famille chrétienne.fr de la famille chrétienne.fr